Je viens de me construire un hélicoptère de fou malade sur le Lego de Fortnite et cet hélicoptère peut carrément transporter 12 coffres et un lit. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Après vous pouvez le faire à une seule place, c'est juste que moi je l'ai fait très gros pour pouvoir transporter énormément de ressources. Et là je peux bien entendu choisir ma direction, je peux bien entendu voler, si j'appuie sur triangle je prends de la hauteur, si je veux avancer j'appuie sur X et j'avance. Donc voilà je lâche le triangle et j'avance. Si je veux tourner, j'appuie sur rond, comme ceci. Par contre l'hélicoptère n'a qu'une seule direction, il ne peut tourner que vers la gauche. Après je peux le faire tourner vers la droite, si j'active triangle et X, il va tourner un peu vers la droite comme vous pouvez le voir. Mais voilà, principalement vous n'avez qu'une seule direction. Et si vous voulez tourner à droite, vous faites trois quarts d'un tour et vous pourrez tourner à droite. Alors maintenant je vais essayer de me garer en deux, à côté de la maison qui est juste là-bas, pour vous montrer que c'est faisable. Il suffit juste de contrôler un peu le véhicule, l'hélicoptère. Après ce n'est pas très compliqué. Donc là je vais essayer de me placer vraiment sur la gauche. C'est juste une question d'habitude. Et là regardez, je me suis bien posé sur la gauche de la maison et en plus de ça j'ai rajouté des roues. Donc si vraiment je veux me placer correctement, j'utilise tout simplement les roues. Et je peux me placer correctement à côté de la maison. Comme ça je peux me garer. Alors maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser cet hélicoptère. Alors il faut savoir que si vous voulez faire un hélicoptère une place, c'est faisable. Vous avez juste à couper, enfin si on coupe l'hélicoptère que j'ai fait, comme je suis en train de le faire avec mon point là. Si je coupe toute la partie de droite, ça fait un hélicoptère une place avec un lit et un coffre. Vous pouvez le refaire, enfin vous pouvez recréer un hélicoptère une place. Mais voilà, moi dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai fait cet énorme hélicoptère qui est plutôt badass. Alors pour le construire, j'ai été dans mes gadgets, j'ai été dans mes pièces de véhicule et là j'ai choisi la chandelle L, de taille L, donc la plus grande. Ensuite si vous voulez construire un hélicoptère une place, là vous allez dans votre général et vous choisissez la base dynamique S. Donc c'est une petite base, ce sera largement suffisant si vous voulez construire un hélicoptère une place. Mais moi j'ai choisi, pour mon gros hélicoptère, j'ai choisi la base de véhicule numéro 12. Hop, je le centre. Ensuite, quand vous avez créé ça, moi je vais construire, enfin moi je crée directement les roues. Donc c'est dans les pièces de véhicule, dans les suspensions. Et je vais choisir la suspension numéro 5 que je vais placer à l'arrière, par rapport aux petites graduations qui est juste au-dessus. Donc je vais le centrer grâce à ça, au petit rectangle jaune. Et là, à l'avant, je vais mettre une suspension numéro 4. Je vais centrer aussi avec le petit rectangle jaune. Ensuite, je vais placer les roues. Donc les roues à l'arrière, c'est des roues alimentées. Donc moi je prends des roues de taille L. Après si vous faites un hélicoptère une place, prenez des roues de taille S ou M. Mais voilà, moi il me faut de la puissance, donc il me faut des grosses roues. Et pour placer les roues facilement, vous maintenez votre touche de fixation, donc L2 sur console. Et vous voyez que la roue se place automatiquement. Si j'appuie sur L2, elle se place automatiquement correctement. Ça c'est une petite astuce. Alors maintenant, on va prendre des roues motrices pour les mettre à l'avant. Les roues motrices, ça vous sert à choisir la direction que va votre véhicule. Et quand vous avez fait ça, moi je sais que mon véhicule va avancer par là. Ce que je dois faire, c'est mettre les roues de droite sur la couleur mauve. Et les roues de gauche, je les laisse sur la couleur bleue pour que le véhicule fonctionne bien et roule bien. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des moteurs, des réacteurs sur le bas pour pouvoir prendre mon envol avec l'hélicoptère. Donc je vais les placer aux quatre coins de l'hélicoptère. Voilà, je place deux à gauche et deux à droite. Mais je les place correctement pour qu'ils soient bien alignés, qu'ils soient bien aux quatre coins. Alors maintenant, comme je vais mettre des coffres à droite, il faut que je surbalance le poids. Et pour surbalancer le poids, je vais rajouter deux réacteurs sur la droite. Donc là, pour bien les placer, je vais laisser un des quarts entre les deux. Enfin, entre le premier et le deuxième. Et pareil de l'autre côté, je laisse un des quarts. Maintenant, je vais prendre ma clé à molette. Donc ma clé à molette qui est ici, voilà. Et je vais tout simplement interagir avec les réacteurs. Donc les réacteurs, moi ce que je veux, c'est que le canal 1, il me fasse monter. Donc quand j'appuie sur le triangle, ça monte. Donc je mets tout sur le canal 1. Et je vais faire ça avec tous les réacteurs. Donc je désactive le canal 3. Et j'active le canal 1. Et je fais ça avec tous les réacteurs du bas. Voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez enlever votre chandelle. Et là, vous allez placer un réacteur, un gros propulseur plutôt, tout en dessous. En essayant de bien le centrer. Donc essayer de prendre les suspensions comme repère. Et essayer de bien le placer en plein milieu. Bon après, s'il n'est pas exactement en plein milieu, ce n'est pas très grave. Mais essayez quand même de le placer au maximum. Là, je vais me servir des rails. On voit bien la délimitation de la moitié de la base dynamique. Je vais essayer de la suivre. Normalement, là, si je le place là, ça devrait être bon. Donc regardez, je me suis centré avec la petite ligne qu'on voit qui traverse la base dynamique. Et là, c'est plus ou moins bien centré. J'aurais peut-être dû mettre un cran à gauche, mais ce n'est pas très grave. Bien entendu, quand vous l'avez placé, mettez-le sur le canal numéro 1 pour le bouton de triangle pour pouvoir monter. Et ensuite, on va créer la cabine de l'hélicoptère. Donc pour créer la cabine, il faut aller dans votre pièce, dans vos pièces de véhicule et choisir le pare-brise. Et vous allez placer le pare-brise à l'avant, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre votre siège passager. Donc c'est dans les contrôler. Vous choisissez un siège, vous le placez correctement. Voilà. Et là, très important, si maintenant, vous mettez, je ne sais pas moi, un toit. Un toit de cabine, par exemple, si vous le mettez comme ça. Vous ne pourrez plus vous asseoir. Regardez, je ne peux plus m'asseoir. Je ne peux plus prendre le contrôle du véhicule. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais voilà, c'est très mal fait. Et pour contrer ça, je vais vous montrer comment faire. Donc là, regardez, je peux m'asseoir. Et tout à l'heure, je ne pouvais pas. Alors pour contrer ça, il va falloir créer une plateforme d'arrière-cabine. Donc vous, la construisez ici, peu importe, on s'en fout un peu d'où elle se met. Et là, vous allez choisir le toit de la cabine et vous allez le placer au-dessus. Il ne faut pas le placer à la même distance. Il faut vraiment qu'il soit au-dessus. Un cran au-dessus. Et ensuite, vous allez décaler avec vos flèches pour le centrer au pare-brise. Donc là, regardez, on peut voir que la plateforme est un peu dans le vide. Donc c'est un peu bugué. Mais au moins, regardez, je peux m'asseoir. Et tout est parfait, quoi. C'est la seule façon pour pouvoir s'asseoir en dessous d'un toit de cabine. Alors, moi, je casse l'arrière. Si vous voulez garder l'arrière, vous pouvez, si vous faites un hélicoptère à une place, vous pouvez garder l'arrière et genre mettre un réacteur juste ici à l'arrière. Alors par contre, pour mettre un réacteur à l'arrière, par exemple, si vous utilisez le gros réacteur, regardez, je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas le mettre parce que ça bug. Et pour le mettre, il va falloir maintenir L2. Et regardez, là maintenant, je peux. Dès que vous maintenez L2, pour le mode fixation, et bien là, vous allez pouvoir placer les réacteurs un peu où vous voulez. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi, de base, ça bug et vous ne pouvez pas. Moi, je vais l'enlever parce que je n'en ai pas besoin. C'est que esthétique en vrai. Donc, je n'en ai pas vraiment besoin. Là, ce que je vais faire, c'est placer un réacteur, un gros réacteur, enfin, pas un réacteur, un centre d'alimentation, donc un moteur, je vais placer le plus gros parce que j'ai des grosses roues et je veux que le véhicule puisse rouler correctement. Donc, je vais faire un petit pivot et je vais le placer juste derrière mon siège correctement. Et ensuite, je vais placer un lit. Donc, le lit, je vais le placer celui-là. Je vais le placer juste à côté du réacteur. Et maintenant, je vais placer un coffre. Donc là, je place mon coffre. Celui-là, je le place là. Et je le place juste à côté de mon lit. Donc là, imaginons, j'aurais pris la première base que je vous ai présentée. Ça m'aurait fait mon hélicoptère. Ça aurait fait un hélicoptère, une place. Maintenant, quand vous avez fait ça, il faut créer les hélices. Donc, les hélices, pour les construire, vous allez dans vos gadgets, toujours dans vos pièces de véhicule. Et là, vous allez choisir la base véhicule 04. Vous la placez bien au milieu, juste ici. Quand vous avez placé ça, là, il va falloir placer la base véhicule 03. Donc là, moi, je la place comme ceci. Hop, plein milieu. Là, je vais en rajouter deux. Je vais en mettre deux. Si vous faites un hélicoptère, une place, vous n'êtes pas obligé d'en mettre deux. Mais moi, j'en mets deux. Parce que comme c'est un gros hélicoptère, c'est mieux. Oups, je me suis trompé. Là, je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, du côté gauche. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais faire ça sur les quatre côtés. Quand vous avez placé vos quatre relis, là, il va falloir placer des réacteurs. Donc toujours dans les gadgets. Vous placez des petits réacteurs. Alors moi, je vais les placer dans un sens, dans ce sens-là, pour que mon hélicoptère tourne à gauche quand je les active. Parce que comme ça va balancer à droite, mon hélicoptère aura tendance à tourner à droite, comme il y aura trop de poids. Et si je fais comme ça, mon hélicoptère pourra tourner à gauche. Donc c'est mieux. Si vous voulez tourner à droite, vous mettez les réacteurs ici, dans l'autre sens, et un réacteur là. Par contre, moi, je vais le mettre comme ça, dans ce sens-là, pour tourner à gauche. Alors, comme vous pouvez le voir, là, le réacteur, il ne se met pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi c'est un bug. C'est comme le réacteur à l'arrière que je vous ai expliqué tout à l'heure, juste avant. En fait, pour que le réacteur se place, il faut maintenir le mode fixation. Et dès que vous le maintenez, vous allez pouvoir placer le réacteur. Voilà, comme ceci. Quand vous avez placé vos réacteurs, comme d'habitude, il va falloir les programmer, les régler. Donc là, je vais les régler sur le canal numéro 2. Comme ça, quand j'appuie sur carré, je pourrais tourner à gauche en appuyant sur carré. Alors ensuite, quand vous avez réglé ça, on va placer des ballons. Parce qu'il faut placer au moins 4 ballons pour que quand votre véhicule se pose, il se pose en douceur. Parce que si vous vous crachez avec votre véhicule, il va se casser. Alors moi, comme je fais un gros avion, enfin un gros hélicoptère, je vais placer 2 ballons supplémentaires sur la droite. Comme ceci. C'est pour contrebalancer le surpoids qu'il y a à droite. Après, si vous faites un hélicoptère à une place, normalement les 4 ballons, comme ça, ce sera suffisant. Et vous mettez un réacteur à l'arrière et normalement, vous aurez terminé votre véhicule. Moi, j'ai presque terminé. Il faut juste que je rajoute 2 réacteurs sur l'arrière. Là, je vais rajouter 3 réacteurs sur l'arrière. Je vais rajouter 3 réacteurs ici pour pouvoir avancer quand je suis dans les airs. Celui-là, je vais les laisser sur X, si je ne me trompe pas. Ouais, donc c'est sur le canal 3. Voilà, ils sont tous sur le canal 3. Et là, maintenant, je vais pouvoir placer tous les autres coffres. Alors, pour placer les coffres, moi, ce que je fais, c'est que je commence par celui en haut à droite, tout à droite. Et j'essaye de le placer le plus au bord possible. Je pense que là, voilà, là, vous avez vu, ça passe. C'est une dinguerie, ça passe. Ça tient sur presque rien, mais ça passe. Donc, ensuite, je vais le coller à un autre dos à dos. Comme ça, je gagne de la place. Et là, je suis obligé de le mettre comme ça. Et ensuite, je vais continuer mon petit chemin. Enfin, je vais continuer à placer un maximum de coffres. Voilà, donc si vous les avez bien placés correctement, vous allez pouvoir remplacer une histoire de 12 coffres, comme moi, j'ai réussi à en placer 12. Et là, maintenant, j'ai terminé mon véhicule. Donc, le seul problème, c'est que pour monter dans la cabine, c'est assez compliqué. Parfois, vous pouvez y arriver comme ça. Mais si vous n'y arrivez pas, vous montez par l'arrière, vous montez sur les roues, venez ici. Et vous essayez d'accéder à la cabine pour pouvoir vous asseoir. Donc, voilà. Après, n'oubliez pas aussi de vous attribuer le lit. Comme ça, si maintenant vous mourez, vous réapparaîtrez à côté de tous vos coffres. Et là, regardez, vous pouvez vous asseoir aussi comme ça. Mais c'est assez compliqué d'atteindre le siège passager. J'essaie de vous montrer. Regardez, là, j'ai réussi. Maintenant, je maintiens carré et hop, je me place sur le siège. Donc, maintenant, si je veux monter, je dois appuyer sur triangle. Donc là, ça monte tranquille. Je prends mon envol. Ensuite, si je veux avancer, j'appuie sur X. Voilà, ça avance. Après, vous pouvez lâcher le triangle pour pas que votre véhicule parte un peu en couille. Hop, là, je vais tourner parce que sinon, je vais me prendre un arbre. On va tourner, on va tourner. Hop, et on va avancer par là. Et voilà, maintenant, vous pouvez vous amuser à contrôler votre hélicoptère, à voyager dans toute la map, à prendre un maximum de ressources, à tout mettre dans votre coffre. Et ensuite, vous pouvez bien entendu conduire, comme je vous ai montré tout en début de vidéo. Vous pouvez vous balader en conduisant votre véhicule et en faisant tout ce que vous voulez. Code Creator SCL